Ce qu'on a l'habitude quand on arrive à Shavuot, c'est d'aborder le Chot Yom Tov. Donc le Chot Yom Tov, on a l'habitude de dire, voilà, ce qu'on a le droit c'est meleket ochel nefesh, c'est-à-dire pour manger on a le droit. C'est loin d'être aussi simple, vous savez que le cinquième chélek du Shulchan Aruch dans l'édition du Mishnah Brouhra, le cinquième volume est consacré à moitié, c'est le Chot Pessah, 66 chapitres, c'est quand même pas mal. Deuxième partie c'est Yom Tov, et il y a un chapitre sur Shavuot, c'est tout, avec trois alinéas, c'est tout sur Shavuot. Donc on a sur Yom Tov, il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Alors, on a l'habitude de considérer qu'à Yom Tov, on a le droit meleket ochel nefesh. Maintenant c'est pas seulement ça. On a aussi un principe qu'on appelle mitor. C'est quoi mitor ? C'est parce qu'on a autorisé meleket ochel nefesh, alors dans la continuité de meleket ochel nefesh, on a autorisé aussi ça. C'est-à-dire, dans Masret Betza, page 12b, Betilel dit, comme tu m'as autorisé de transporter de la nourriture, puisque c'est meleket ochel nefesh, donc je peux aussi transporter un enfant, un loulav et un Sefer Torah. C'est comme ça que dit Amishnach. Betilel dit non, il n'y a pas mitor. Ce que tu as autorisé pour meleket ochel nefesh, c'est meleket ochel nefesh. Les autres choses, tu n'as pas le droit. Donc, d'après Betchamaï, je n'ai pas le droit de transporter. Alors, le mitor, qu'est-ce que ça autorise ? Est-ce que ça autorise tout travail, quel que soit, c'est-à-dire, est-ce que c'est houtar ou houdah ? Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est repoussé ? Alors, d'après Rachid, c'est autorisé. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le mitor m'a autorisé de transporter. Ce n'est pas repoussé. Ça veut dire que même si je n'ai aucun besoin, je pourrais quand même porter. La limite va être quelque chose, une notion qui est souvent oubliée à Yom Tov et qui, pourtant, fait partie des issourim de Yom Tov, c'est ce qu'on appelle Tircha. Souvent, on donne comme exemple, pour mettre en lumière la gravité de porter Shabbat, et que porter, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas se fatiguer. Et on va nous expliquer la chose suivante. Souvent, on dit, je prends mon mouchoir, je le mets dans ma poche, je vais dehors avec, et je reviens, j'ai fait un issour de Horeita. Maintenant, j'ai ma pièce, j'habite une maison individuelle, comme ça, il n'y a pas de problème. J'habite une maison individuelle, et j'ai au premier étage de la maison, la chambre qui est pleine de meubles et de choses qui ne sont pas mouxées. Et comme je veux recevoir du monde, je veux descendre tout ce qu'il y a à la cave. C'est épuisant, j'ai le droit de le faire. Pourquoi j'ai le droit de le faire ? Parce que ce qui est interdit, ce n'est pas la fatigue, ce qui est interdit, c'est de passer d'un domaine à un autre domaine. Mais attention, c'est comme ça qu'on met en exercice. Mais là, il y a ce qui s'appelle un problème de Tircha. Là, à Yom Tov, il s'ouvre que dans le cinquième chapitre de Betsa, on dit Maschinine Perrot, on peut, si par exemple on a mis à sécher des fruits sur le toit. Donc j'ai un toit et j'ai mis des fruits à sécher, des fruits qui sont comestibles. C'est important de préciser ça, ce n'est pas des fruits. Parce que si c'est des fruits qui ne sont pas comestibles, ils sont mouxées. Donc ils sont comestibles. Je peux les manger, mais je les ai mis pour sécher. Et je monte sur le toit et puis d'un seul coup, je vois que le temps est menaçant. La pluie va tomber. Si la pluie tombe sur ces fruits, ça va les abîmer. Donc qu'est-ce que je veux faire ? Je veux les enlever du toit. Est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit ? La Michelin va dire. Si j'ai une lucarne, enfin une fenêtre qui est sur les toits. Comment ça s'appelle ? Aruba. C'est une fenêtre qui est dans le toit. Donc si j'ai comme ça et qu'il me suffit de pousser les fruits pour les faire tomber dans la maison à travers cette ouverture, eh bien j'ai le droit. Mais si maintenant c'est une terrasse et que dans cette terrasse, il y a des fenêtres qui sont donc en hauteur et que pour enlever ces fruits, j'ai besoin de les porter, de les soulever et de les faire passer par la fenêtre, ça s'ouvre. Parce qu'il y a une fatigue. Donc il y a une notion de fatigue qui est interdite à Yom Tov. C'est un aspect qu'on a tendance des fois à oublier. Un Shabbat, c'est pas pareil. C'est qu'on a démarmé à Yom Tov plus qu'un Shabbat sur certains points, comme par exemple sur Mouk Tse. Parce que justement, un Shabbat, il est rigoureux de lui-même. Donc on ne va pas arriver à agir avec légèreté, avec Shabbat. Et comme Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner, j'ai le droit de faire certaines choses, on a resserré l'histoire. Par exemple, dans les Dynims de Mouk Tse, c'est surtout pour les Spharadims. Les Ashkanazims ne font pas cette distinction. Les Spharadims vont dire que si j'ai des déchets, des épluchures de fruits, qui sont mangeables par un animal. Donc comme c'est mangeable par un animal, ça ne doit pas être Mouk Tse puisque c'est mangé par un animal. Mais j'ai pas d'animal. A Yom Tov, c'est pas Mouk Tse. A Yom Tov, pardon. A Shabbat, c'est pas Mouk Tse. A Yom Tov, c'est Mouk Tse. Phénoménal. C'est toute la première souga dans Maseret Bétsa, sur le problème de l'œuf. Un œuf qui a été pondu à Yom Tov. Alors, j'ai débordé un petit peu sur ça pour vous donner une idée. Maintenant, je reviens au problème de Mithor. En fait, il y a à quoi ? Rachid donc a dit, si j'ai pas un problème de Tichat, c'est pour ça que j'ai expliqué ça, parce que si j'ai pas un problème de Tichat, j'ai le droit de faire toutes les hautes à hautes que je veux. Donc, j'ai pas... Maintenant, s'il y a un problème de Tichat, yéterah, de fatiguer... C'est la fête, hein ? Il y a encore la fête. C'est la fête, oui, oui, il y a encore la fête. Si maintenant il y a Tichat, yéterah, alors ça c'est Tichat, chez le Tzorère, ça c'est à Sour. C'est pour ça qu'on va nous dire qu'on n'a pas le droit de faire brûler des corbanotes, des sacrifices, Yom Tov. Ce que ça s'appelle, c'est Tichat, vous voyez. Tosfot va dire, non, 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 non. Quand on a t'a dit Mithor, parce que t'as autorisé de transporter la nourriture, t'as autorisé de transporter aussi ce qui n'est pas de la nourriture. Et qu'on t'a donné trois cas. On t'a donné le loulav, le Sefer Torah et un enfant. Les trois c'est pour une mitzvah ? Le loulav, parce que c'est pas le loulav à Pessah, ou à Shavuot qu'on va sortir. C'est pendant la fête de Soukhot. Et pourquoi tu vas transporter un loulav ? C'est pour faire la mitzvah. Le Sefer, c'est pour étudier la Torah. Et l'enfant, soit pour lui enseigner la Torah, soit pour lui faire la milah. Donc ça veut dire que quand on t'a autorisé de transporter, c'est Mithor, c'est seulement pour un Tzorère. Et Rabbeinu Hananel est aussi possé comme ça. C'est plus fort Shabbat que Moët ? Le Shabbat est plus fort dans certains points que Moët, mais c'est parce que justement il est plus fort. Celui qui transgresse le Shabbat, il est considéré au moins, mais le seul qui transgresse l'évêque, il n'est pas considéré au moins. C'est grave, mais tu peux voir, c'est pas le bon chemin pour pouvoir le démontrer, mais tu peux le démontrer par rapport à la punition. Celui qui transgresse le Shabbat, il peut être Haev Mita, au minimum, mais il est Haev Karet. Maintenant, celui qui transgresse le Shabbat, c'est un Laf. Haev Malkout. Donc là, tu vois que c'est... Maintenant, c'est vrai que Moët, le dîn de Moët pour Shabbat, c'est comme celui des Moët sur toute la Torah. Mais attention, c'est celui qui dédaigne les Moët. C'est Cholamoïd encore. On parle que de Cholamoïd encore, c'est... Non, parce que moi j'ai lu sur... J'ai lu sur... J'ai lu sur Amaru, comme on appelle ça, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, tu ne peux pas monter le Shabbat. Théoriquement, oui. Et celui qui ne mange pas caché, il peut monter le Shabbat. Pourtant, c'est plus... Comment on appelle ça ? C'est plus grave dans la tête de quelqu'un. Un Shabbat, c'est... C'est bien simple. Le Chafet Sraïl dit, Shabbat, c'est un Hoth. C'est quoi un Hoth ? C'est un signe. C'est une sorte d'enseigne. Quand tu as un magasin. Le magasin, il a fermé son rideau. Tu vas dire quoi ? Il est fermé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de magasin qui est là. Il y a... C'est une boulangerie. C'est toujours une boulangerie, même si tu as percé le rideau. Mais si tu enlaves l'enseigne de la boulangerie, alors ce n'est plus une boulangerie. Donc là, tu as enlevé la chose. Il dit, le Shabbat, c'est l'enseigne. S'il n'y a plus de Shabbat, il a enlevé son caractère de Klaï Israël. C'est ça. Alors que s'il est au vert des autres à Vérot, c'est comme s'il avait ses rideaux. Bon, il est juif. Mais Moumar le Shabbat, Moumar le Cholat. C'est pour ça qu'il n'y a pas... En fait, fondamentalement, ça n'existe pas religieux, pas religieux. Chomer Shabbat, pas Chomer Shabbat. C'est... C'est quelque chose... Par exemple, en Israël, en France, on a le problème qu'il n'y ait pas d'enterrement, juif et goye. En Israël, Chomer Shabbat n'est pas Chomer Shabbat. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend une concession à un endroit, il y a des endroits où c'est pour être Chomer Shabbat. Et pour pouvoir attendre là, il faut être Chomer Shabbat. Et il y a des endroits où c'est pour aller pas Chomer Shabbat. Donc c'est assez grave. Mais Yom Tov, pour revenir à Yom Tov, il a aussi son lot de caractéristiques très fortes. Le Rama et le Tzlah vont dire quelque chose de très intéressant. Ils vont dire que quelqu'un qui jeûne à Yom Tov, il n'a pas le droit de cuisiner pour les autres. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il y a, toute l'autorisation c'est Menachet Okel Nefesh, c'est pour manger, on lui il ne mange pas. Donc il ne peut pas. Le tour, le Levouch et le... Alors, qu'est-ce qu'on a autorisé avec Mithor ? On dit, puisque tu es autorisé pour Menachet Okel Nefesh, alors tu autorises aussi d'autres choses. Mais qu'est-ce que j'autorise ? Il y a une Mahloqued Richonim là-dessus. D'après le tour de Levouch et le Bet Yosef, à partir du Rambam, ils disent, les deux choses qui ont été autorisées, c'est seulement Otzai et Avara. Rien d'autre. C'est-à-dire que s'il y a d'autres Melachot qui seraient pour manger... Par exemple, est-ce que je peux écrire sur un gâteau ? Un gâteau d'anniversaire, est-ce que je peux écrire Mazel Tov ? J'ai le droit de faire le gâteau Ayom Tov. C'est Okel Nefesh. Mais écrire, c'est une Melacha qui n'est pas dans le fait de cuisiner habituellement. Alors, est-ce que ça va rentrer dans le Melachot Okel Nefesh ? Ce sera autorisé ? D'après le tour de Levouch et le Bet Yosef, ça reste à Sour. Alors que... Qui autorise ? Parce que là, c'est pas directement pour manger. C'est le Magui de Michne quoi ? C'est une décoration, mais c'est pas... C'est pas comme par exemple quand il fait une Shrita parce qu'il a pas de viande et il a besoin de viande. Non, attention. Là, quand on autorise la Shrita, c'est même s'il a de la viande. Maintenant, quand je m'autorise à faire un gâteau, je m'autorise à faire un gâteau, c'est tout le gâteau. Si le gâteau, pour qu'il soit vraiment gâteau, je vais pas commencer à faire la distinction est-ce que je peux mettre la crème ? Je vais pas mettre la crème. Si tu m'autorises à faire le gâteau, on devrait autoriser. Le Pnei Yoshua... Mais la Shrita aujourd'hui, elle est permise ? Oui, oui. Non, alors, attends, attends. Sur ma question, le Pnei Yoshua, il est Mathir. Il dit, si c'est le Tzore Chachila, même tissé dans la nourriture, ce sera autorisé. Alors que le Magui de Michne, il dit, non, c'est Asur. Parce que ce qui a été autorisé, c'est seulement certains travaux. Donc on a Menech et Tore Nefesh, la Shrita est ce qui suit, Afiya est ce qui suit. Donc certaines choses qui ont été autorisées. Le Mitoch m'a autorisé, Hotsa et Arah, point barre, j'ai un droit d'autre. C'est ça dans le principe de ce qui va être évoqué. Alors maintenant, le Haruch HaShukhan va dire, pourquoi tu m'as dit juste Hotsa et Arah ? Il dit, parce que c'est les deux seules melachot qui sont marquées en toutes lettres, dans la Torah comme des melachot de Shabbat. À propos de la Hotsa, donc de sortir du domaine privé au domaine public, il y a marqué quand ils ont construit le Mishkan, et ils ont dit, Arrêtez les travaux pour le Mishkan. On a fait passer un son dans le camp pour dire arrêtez. Comment c'était ça ? Le Passouk ? Et ils ont... Le Passouk dit, Le peuple s'est arrêté d'amener. Donc amener, c'est melachat. Puisqu'on a dit melachat. Donc la melachat est marquée en toutes lettres. Là c'est dans le premier daft de Shabbat, où on retrouve cet enseignement de l'interdiction de transporter du Passouk. Maintenant la melachat est marquée, j'ai autorisé pour la melachat est marquée des fêches, j'ai autorisé aussi pour les autres. Rien que pour ces deux-là. Maintenant pour les autres, on n'a pas à autoriser. Maintenant, il y a une autre notion à Yom Tov qui est intéressante. Cette deuxième notion, elle n'a pas une incidence pour nous maintenant. Mais c'est bien que je vous en parle maintenant, puisque vous allez en avoir besoin pour Recherchana et pour Sukkot prochain.